Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo sur B-Siege. Et oui, je sais, ça fait longtemps. Et tout simplement, pourquoi est-ce que ça faisait longtemps ? Bah c'est tout simplement parce que j'attendais ce que vous voyez là en haut, le V 0.10. Alors oui, ça devrait être écrit 0.1.0, mais bon, on va pas râler là-dessus. Disons que j'attendais patiemment la version 0.1. Tout simplement, bah oui, parce qu'ils ont enfin passé à la version 0.1. Donc si vous vous en souvenez, la dernière fois, on était en version 0.09, si je me souviens bien. Et ils sont passés à la version 0.1. La version 0.1 a rajouté plusieurs éléments. Déjà, elle a rajouté le workshop. C'est-à-dire qu'il y a le Steam Workshop maintenant, je crois. Non, il n'est pas visible ici. Mais en gros, maintenant, on peut uploader et downloader toutes les machines. Voilà, on peut envoyer nos machines qu'on a construites, on peut les envoyer sur le Steam Workshop. Et on peut télécharger toutes celles des autres personnes. Donc ça, c'est le gros ajout déjà qu'ils ont rajouté, que je trouve très sympa. D'ailleurs, en fait, je pourrais commencer à envoyer les machines que je fais, je pourrais les envoyer. Comme ça, vous pourriez les retrouver sur Steam si ça vous intéresse. Ils ont aussi rajouté deux blocs, qu'on va voir immédiatement. Et ils ont principalement aussi rajouté cinq niveaux. Ils ont rajouté les zones 21 à 25. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on essaye de terminer déjà plusieurs de ces zones. On va voir si on arrive à finir les cinq, j'y crois moyen. Mais en tout cas, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont essayé de vraiment renouveler un maximum ces zones. Et du coup, de changer les missions et les graphismes. Et visiblement, alors je dois voler et amener le cristal ici. Ok. Ah bah, machine volante alors, je pense. Ah mais attendez, c'est des bonhommes, ça. Est-ce qu'ils nous attaquent, ces bonhommes ? Ouais, il y a des espèces de... je ne sais pas comment on va appeler ça. Ouais, on dirait des... je ne sais pas s'ils nous attaquent, ces bonhommes. Ce qu'on va faire... Déjà, je vais vous montrer les deux blocs. Allez, je vais vous montrer les deux nouveaux blocs. Alors, je suppose que ça doit être dans Armement et dans Flight. Voilà. Voilà, ils ont rajouté ce truc. Ils ont rajouté ces petits machins. C'est des... en fait, c'est des petits... Vous voyez, c'est... en fait, c'est des petites versions de ces grands trucs. Voilà, c'est des petites versions de ces gros trucs qui peuvent être utilisés pour faire des hélices, des machins, des objets volants. Donc, ils ont rajouté ces trucs-là. C'est des petites versions, donc, de ces grands machins-là. Et ils ont rajouté un autre qui est plus intéressant. Ça doit être... voilà, c'est ça. Et ça s'active avec K. Alors, voilà, c'est ça qu'ils ont rajouté. Ce sont des Hand Grenades. Oh ! Oh, misère ! Oh, c'est parti... Oh ! Oh, c'est... Ah, il est parti loin. Ce sont des Hand Grenades, donc des... 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 des grenades-âmes, quoi. Des grenades, en fait. C'est-à-dire que c'est... C'est comme les bombes, sauf que visiblement, ça... Enfin, ça a l'air d'être même beaucoup plus fort que les bombes. Et surtout, ça... C'est vous qui déclenchez la détonation. Voilà, c'est avec K. Quand on appuie sur K, on fait exploser... Qu'on fait exploser. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller essayer de voler ce truc. Alors, je ne pense pas que je vais utiliser les... Ces blocs pour l'instant. Bah, quoi qu'il faudrait que je fasse un engin volant pour aller là-haut. Pour que je fasse un engin volant. Ou alors que je... Non, en fait, je vais faire mieux qu'un engin volant. Allez, on va essayer de faire la bonne vieille méthode de... Je détruis tout sur la route. On va bien voir si ça marche. C'est la méthode qui marche le mieux, en général. On va bien voir si ça va continuer. Allez, on va essayer de se construire un... Un truc, là, vous vous en souvenez de la dernière mise à jour, ils ont rajouté les... Voilà, les drills, les foreuses. Et ça, c'est cool, les foreuses. Les foreuses, surtout, ça peut détruire les murs de... Les murs en pierre, on l'avait vu. Donc, je vais rajouter des roues. Ok, je ne peux pas, il y a une intersection, je ne sais pas où. On va rajouter encore des trucs comme ça. Je pense que je suis trop près des drills, je pense que ça doit être ça. Je ne sais pas si je dois voler ou si tout détruire, ça suffit. On va bien voir. On va déjà essayer de tout détruire et puis voir ce que ça donne. Du coup, on va supprimer les machins que j'ai mis là en bas. C'est complètement débile d'avoir mis ça là. Voilà, tac. On pousse ça. Donc, alors, forward. On va mettre forward sur right. Tac, comme ça. Reverse it down. Ouais, voilà, forward sur right. Forward sur left et forward sur left. Et puis, on va foncer comme ça. On va déjà aller... Écoutez, on va déjà essayer d'aller... On va voir si ces machins nous attaquent. Ok, donc ces machins-là, ils ne nous attaquent pas. Regardez-moi ça, ils sont en train de s'enfuir. Parfait, donc ils s'enfuient. Ah, ouais, par contre... Ah oui, c'est pas même le sol. Ils volent le truc. Oups, j'en ai tué un. Ah oui, je l'ai écrabouillé là. Il y a mes roues qui sont pleines de sang. Je vais essayer de détruire la tour, mais j'y crois moyen en fait. Parce que... Ah, misère. Je n'ai même pas atteint de la tour. Je pense qu'il va quand même falloir que je vole. Vous voyez. Ces ennemis-là, ils n'ont pas... Donc ces persos-là, ils s'enfuient. Ok, ça va. Je pensais qu'ils allaient nous attaquer et tout, mais non, non. Non, non, ça ne va pas être possible. Ok, ça ne va pas être possible. On aborde. C'était une mauvaise idée de ma part. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Il va falloir faire une machine volante malheureusement. Je n'ai pas le choix. Ou alors une machine qui s'étend beaucoup. Mais écoutez, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une machine volante. Allez, on est parti. Ça risque de prendre du temps. Mais je vais essayer de faire une machine volante. Ça risque de prendre du temps. Ça risque de prendre du temps. Ouais, voilà. Enfin. Bon, ça va. Je commence gentiment à gérer les hélicoptères. Enfin, j'arrive gentiment à faire des trucs qui arrivent à voler. Voilà, c'est un bon début. J'aurais mis un petit peu de temps à construire ce truc. Mais j'aurais réussi. Voilà, bon, j'ai déjà réussi à construire un truc qui s'élève. Voilà, vous voyez, j'arrive déjà à m'élever dans le ciel. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir réussir à envoyer, à apporter le truc là-bas. Ce qui est une autre paire de manches. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre des flying blocks de ces machins. On va essayer de les mettre au milieu. Tiens, voilà. On va essayer de mettre des propulseurs au milieu. Voir ce que ça donne. Allez, on va mettre ça à l'attaque comme ça. Hop, hop, hop. C'est avec... Oh, si je me souviens bien. Ouais, parfait. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Voyons voir. Est-ce que j'arrive... Ah oui, mais ça me fait reculer. Ça me fait reculer. Ça me fait reculer. Je les ai foutus dans le mauvais sens. Bravo. On va essayer d'en mettre quelques-uns ici. Tac, tac, et tac. Voilà, allez, on va essayer de faire ça comme ça. Hop, attention. Ouais, mais bon, le problème, c'est que c'est... Je sais pas, ça doit être trop lourd. Ça doit être trop lourd, un truc comme ça. Donc, on va en mettre derrière aussi. Où est le centre de masse de ce machin ? Non, il est bien au mieux, normalement. Le centre de masse, il est bien au mieux. Il est peut-être trop haut, en fait. Je vais essayer d'abaisser le centre de masse. Le problème, c'est qu'abaisser le centre de masse, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans le sens où ça alourdit aussi beaucoup la machine. J'ai essayé d'alourdir un peu le centre de masse. Voilà, mais alourdir le centre de masse, ça veut aussi... Ouais, voilà, mais regardez-moi ça. En fait, j'arrive à monter. Mon hélico, il est bien parce qu'il... Enfin, il arrive à faire un bon truc, c'est-à-dire qu'il arrive à décoller. Voilà, c'est un bon début. Par contre, après, il n'y a pas moyen de le faire avancer, quoi. Oh là là, oh là là. Oh si, oh si, ça passe, ça passe, ça passe presque. Merde, et puis je vais tuer tout le monde. Comment je pourrais faire ? Comment je pourrais faire ? Parce que là, le centre de masse... C'est vraiment bizarre, parce que là, j'ai vraiment fait un truc super symétrique. C'est-à-dire que ça devrait vraiment être bien symétrique. Je vais essayer de rajouter ces machins, là. Voilà, histoire d'abaisser encore un peu le centre de masse. Normalement, comme ça, là, ça devrait y aller. Voilà, ça devrait aller correctement. Et maintenant, il y a encore trop de résistance au vent. On va essayer d'en mettre ici aussi. Ça recommence de nouveau à ressembler à plus rire. Si vous avez suivi mes lives récents, on avait construit un hélicoptère aussi, un peu sur le même principe. Il était très bizarre. Il ne ressemblait pas à grand-chose non plus, le pauvre. Mais voilà, il suffit que j'avance, et puis le machin, il part dans tous les sens. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas ? Il ne part pas. Je lui demande juste d'avancer. Je tourne juste les trucs de... Mais en fait, le problème, c'est qu'avancer, ça le fait aussi... En fait, il faudrait que j'avance, et qu'en même temps, je lève le... Ouais, je vais mettre un là derrière. Je vais essayer de faire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps que j'avance, voilà, je lève le truc derrière. Par contre, ça déséquilibre sur les côtés. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse... Ok, d'accord, je pense que j'ai compris ce qu'il faudrait que je fasse. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette des... Est-ce que j'ai une... Avec un, je peux mettre... Ouais, voilà. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'en même temps que j'avance, il faudrait que j'élève les... Que je les élève aussi. Voilà. C'est-à-dire que j'élève les quatre bords, et en même temps, j'avance. Comme ça, ça permettra de rester stable. Normalement, si... Voilà. Voilà, regardez, ça... Ouais, mais... Par contre, il tourne vers la droite. Je sais pas pourquoi il arrête pas de tourner vers la droite. C'est une grande question. Pourquoi est-ce qu'il va à droite, ce con ? Je vais essayer de mettre un... Un ballast au bout, là, à gauche. Mais maintenant, je pense qu'il va... Ouais, voilà, il va commencer à partir à gauche. Voilà, il continue à tourner à droite. Je vais essayer de le monter gentiment. Ouais, mais bon, maintenant, il va plus monter, forcément. Je sais pas pourquoi il se tourne toujours vers la droite. Alors que je lui demande juste d'aller tout droit. Voilà, vous voyez, il penche vers la droite. Il penche vers la droite, ce con. Je... Ouais, non, alors, bon, écoutez. Les machines volantes, c'est définitivement pas bon truc. Ça refuse de marcher. Regardez-moi ça. Pourquoi il tourne à droite, là ? Le truc, il est 100% symétrique. Ah non, non, il m'en manque une. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Il m'en manque un, là. Il m'en manque une, une truc, là, voilà. Mais sinon, il est 100% symétrique, là. Le centre de masse, il est bien là au milieu. Il n'est pas à ras la machine. Ça, c'est vrai. Il faudrait que j'arrive à le faire baisser. Mais j'arrive pas à le faire baisser, en fait. C'est-à-dire que si je le fais baisser, le seul truc que je fais, c'est que ça alourdit la machine. Mais j'arrive pas à faire baisser le centre de masse, en fait. Donc, non, mais non, mais c'est ça le truc. C'est qui... Regardez-moi ça. Maintenant, c'est l'avant qui se lève trop. Si je supprime le machin, là. Voilà, donc maintenant, il va bien là-bas, mais il se lève toujours trop à droite. Donc, on va enlever le truc à gauche. Ce qui n'a aucun sens, mais... Ouais, voilà, parce que maintenant, il va trop se lever à gauche. Quoique non, maintenant, il ne se lève même plus du tout, donc... Bon, par contre, c'est efficace pour faire la moisson, mais pas vraiment pour notre objectif, quoi. Alors, par contre, c'est super au niveau de destruction. Ah oui, regardez-moi ça. J'ai tué quasiment tout le monde, c'est génial. Par contre, je ne vais jamais réussir à choper ce cristal. Bon. Bon, ben, on est parti pour refaire complètement les machines, parce que là, celle-ci, elle est pourrie. Bon, ben, on est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est là-dessus qu'on va se baser. Allez, on va essayer de défoncer toute la tour et espérer que le cristal soit solide. Et si c'est le cas, ça serait parfait, en fait. C'est aussi simple que ça. Si le cristal soit solide, ben, normalement, c'est du cristal. Donc, un cristal, ça ne se fait pas comme ça. Donc, avec un peu de chance, j'ai juste mis ces trucs pour stabiliser. Voilà, avec un peu de chance, on devrait s'en sortir comme ça. Donc, je vais mettre juste encore un piston avec un grabber là-devant. Allez, on va y aller comme ça, les amis. Allez, croisez les doigts. J'espère que j'ai mis assez de canons. J'ai mis des canons, j'ai mis des pistons. Voilà, tac, comme ça. Voilà, on freine gentiment. Non, mais ça ne sert à rien de continuer à chanter, les amis. Enfin, je parle au mec qui est en dessous, là. Allez, tac, prends-toi ça. Oui, oui, parfait. Ah, et puis, il n'est même pas tombé. C'est même pas cassé. C'est ça, c'est pas beau. Voilà, on va tout découpler. J'aurais peut-être dû faire ça. J'ai ramassé un cadavre aussi. Je m'en fous du cadavre. Moi, ce que je veux, c'est le cristal. Allez, je veux votre cristal, moi. Est-ce que je peux le ramasser ? Oui, je peux le ramasser. Parfait. Eh bien, voilà. Mission accomplie. Eh, je suis coincé. Oh non, mais j'hallucine, je suis coincé. Formidable, j'étais coincé. Du coup, c'était une mauvaise idée. En fait, enfin, non, c'était une très bonne idée. Mais par contre, la mauvaise idée, c'était d'utiliser le découpleur maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais détruire ça là. Ensuite, je vais reculer. Oh, le triple, ce triple salto arrière de malade. Si ça, c'est pas beau. J'ai fait une machine qui fait des saltos. C'est magnifique. Allez. Tac. Ouais, en fait, le problème, c'est que c'est le recul de l'appareil qui me fait faire ça. Il faudrait que ça se stabilise. Voilà. On tire maintenant. Ouais, non, mais voilà. Mais pourquoi ça ne l'a pas fait avant, alors ? Bah écoutez, j'en sais rien. Voilà. Parfait, ça a marché. Bon, c'est ça que je voulais faire, en fait. Depuis le début, c'était ça. Enfin, je ne voulais pas faire un salto arrière, mais c'est pas grave. Ça marche quand même. Par contre, si la caméra pouvait... Pourquoi la caméra, elle reste focus là-dessus ? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. On y croit, les amis. Allez, on y croit. Punaise, il est super lourd, ce truc. Allez, tac, voilà. J'aurais peut-être dû mettre plus de roues, mais non, ça va, ça va le faire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça va le faire. Parfait, bon. Ça m'aura juste pris trois quarts d'heure pour terminer cette zone. On passe à la zone suivante, donc voilà, parfait. Vous voyez, on trouve toujours des solutions. Alors, maintenant, je dois couper 90% des champs. Quoi ? Je dois faire les vendanges, c'est ça ? Ah, mais ça va être facile, ça. Je dois couper ces champs-là. Ok, mais tranquille, alors. Non, mais je ne vais pas y aller comme ça. Alors, on va reset la caméra. On va supprimer cette machine qui est bien pourrie. Et ce que je vous propose, c'est... On va faire une moissonneuse. Allez, les amis, bah oui. Après tout, notre but, c'est de faire les vendanges. Donc, on va faire une moissonneuse. Allez, voilà, on va faire ça comme ça. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai détruit la base de la machine. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est toujours la même. Tac, tac, tac. Voilà, ça, c'est classique. Je pense que vous m'aurez vu la faire tellement de fois, cette base. Je pense qu'à force, normalement, vous devriez savoir comment ça marche. Je vais juste essayer le truc classique. C'est-à-dire de mettre des Metal Blade ici. Voilà. Je vais essayer de renforcer, par contre, un peu la base. Parce que là, sinon, elle va partir en kikahouette. Et puis, elle va totalement s'exploser. Voilà. Tac. Allez, les amis, on va essayer comme ça. Voilà, on va déjà voir si ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'ils me veulent fermer, là ? Je viens t'aider, enfin. Oh, merde. C'est incroyable, ça. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? J'en sais rien. Parce que, ouais, regardez, ça écrase. C'est quoi ces pousses ? Regardez-moi, elle s'écrase et elle repousse. Enfin, elle se relève. Ce que je voulais, c'était que ça coupe, moi. Je vais essayer de rajouter des... Des circulaires sauts, là. Des... Des six circulaires, quoi, oui. Des six sauteuses. Enfin, de ces machins, là. Je peux pas rajouter plus qu'une... Non, mais c'est incroyable. Bon, bah, je vais en mettre qu'une seule, alors. J'ai pas le choix. Je vais essayer de foncer comme ça, alors. Voilà. Je vais essayer de découper ces mecs. En plus, regardez-moi ça. Ils sont en train de tuer leur poule, ces cons. Ils veulent tellement notre mort qu'ils tuent leur poule. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? J'en sais rien du tout, en fait. Ah, si, je crois que c'est... Ouais, regardez, ça repousse pas. Ok, donc, je pense que c'est ça, en fait. Il faut les attaquer avec la six sauteuse. Ok, d'accord. C'est avec la six sauteuse qu'il fallait venir. Ok, d'accord. Bon, bah, je le saurais. Donc, notre idée, là, elle était pourrie. On va couper ça, ça, ça et ça. On va plutôt faire... Bah, on va mettre un mur devant. Aussi, parce que les gugus, là, ils commencent à me gonfler. Ils essaient de nous empêcher de faire les vendanges. On vient les aider, puis eux, ils sont pas contents. Donc, voilà. Ce que je vous propose de faire, c'est de... De blinder la... Roh, mais c'est chiant qu'on puisse plus les mettre aussi proches les uns que les autres. Ils ont changé ça. Avant, on pouvait en mettre une, ensuite un trou. Ensuite, là, on pouvait en mettre une. Je suis à peu près sûr. Mais ils ont changé d'autres trucs aussi. Je me suis rendu compte tout à l'heure quand je testais la machine volante. En fait, j'ai essayé de reprendre notre machine volante qu'on avait fait pendant un live. Et je me suis rendu compte qu'en fait... Ah ouais, mais ça a plus avancé, là, si ? Si, si. Je me suis rendu compte qu'ils ont complètement changé la physique. Parce que la machine, elle ne marche plus du tout, quoi. Alors qu'elle marchait pas mal pendant qu'on était là. Et puis là, elle décolle même plus. Enfin, elle s'explose complètement dès le début. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment changé toute la physique aussi avec la mise à jour. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Ce qui veut vraiment dire qu'à chaque mise à jour, il y a plein de machines qu'on fait qui ne fonctionnent juste plus, quoi. Ce qui peut être un peu dommage. Mais bon. Qu'est-ce que tu essayes de faire, toi ? Ah bah merde, mais en plus, il a réussi. Il a réussi à couper ma... Il m'a arraché une roue. Mais ils sont chiant, ces trucs. Bon, on va faire une autre méthode. Voilà. On va y aller avec cette méthode-là. Voilà, comme ça, s'il y a un paysan qui essaye de m'emmerder... Allez, viens. Viens, voilà, viens ici, petit paysan. Viens, voilà. Au suivant. En fait, on va les attendre. On va les attendre gentiment. Ils sont où les prochains, là, voilà. Ils sortent gentiment de leur champ. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là ? Pourquoi il a volé, celui-là ? Il s'est envolé. Je pense que c'est mon... Mon truc qui a dû l'envoyer voler. Oh, ma misère ! Alors, soit c'est ma machine qui est vraiment pas solide, soit c'est ces cons qui commencent à me casser les pieds. Je vais essayer de... Je ne sais pas ce que je peux essayer encore. Parce que, attendez, entre les six sauteuses et les machins, je ne comprends pas. Mais regardez-moi ça, ils sautent, en fait. En fait, ils volent, les paysans. On ne peut pas les tuer, ils volent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. On ne peut même pas les tuer. Mais pourquoi ils ne meurent pas, là ? Bon, on va foutre des... Alors, les drills, c'est de la merde. On va mettre des... On va mettre des lance-flammes, voilà. Parce que les lance-flammes, ça aide à faire les vendanges. Allez. Voilà, comme ça, toi, tu es mort, voilà. J'ai dit, tu es mort. Voilà, il est carbonisé sur place. Je l'ai transformé en charbon. Enfin, toi aussi, tu es mort. Tu es mort, j'ai dit, voilà. Ah, et au suivant, est-ce qu'il y en a encore ? Normalement, oui. Voilà. Toi aussi, voilà. Ah, puis il y a tout leur champ qui prend feu, du coup. C'est une feu de faute, voilà. Très bien, il y en a encore un, là. Il est en train de me poursuivre, là. Oh, je ne l'ai même pas eu. Non, mais j'allucine. Regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. Mais c'est incroyable. Comment il survit à ça, ce con ? Mais qu'est-ce que je fais, là ? Ce n'est pas grave, on va essayer d'avancer, puis tant pis. On va essayer d'avancer. Il y a la barre de... Ouais, non, non, mais... Ah, mais est-ce qu'ils sont chiants, ces trucs ? C'est incroyable. Pourquoi ils ont dû faire des paysans qui sont invincibles, quoi ? Regardez-moi le paysan, là-bas. Il est en train de tuer ses poules. Il est en train de tuer ses poules à la foule. Mais regardez-moi ça, je l'ai cramé. Je l'ai cramé, il n'est même pas mort. Enfin, il est peut-être passé entre les deux rayons. Enfin, les deux lance-flammes. Ce n'est pas impossible. Bon, voilà, j'ai réussi à me débarrasser de tous les paysans. Voilà, cette fois-ci, ça devrait aller. Voilà, ça devrait le faire. Parce que là, normalement, il n'y a plus de paysans. Là, je les ai tous éclatés. Donc, normalement, maintenant... Enfin, je les ai éclatés. Non, je les ai tous cramés. Du coup, normalement, maintenant, il ne devrait plus nous casser les pieds. On va pouvoir enfin couper et faire un peu les... Enfin, je n'arrête pas de dire que je fais les vendanges. Ce n'est pas vraiment les vendanges que je fais, mais enfin... On va aller récolter le champ, voilà. Je ne crois pas pourquoi ils étaient si les mêmes vindicatifs. Ce n'est pas ils ont envie de leur donner un coup de main, quoi. Eh bien, voilà, quand même. Bon, j'aurais juste pris trois quarts d'heure de plus pour finir cette map aussi. On n'est pas sortis de l'auberge. C'est quoi la suivante ? Alors, le village of Diom. Diom, ouais. Alors, je dois détruire 90% du village. Bon. Alors, on va y en voir. Il y a des... Attendez, c'est moi où il y a eu... Attendez, attendez, attendez. Je ne suis pas sûr de ce que je viens de voir, mais... Si, regardez, il y a des rubis. Ah, épique, le petit clin d'œil à Zelda, là. Quand on casse les poteries, parfois, il y a des petits rubis qui en sortent. Ça, c'est pas mal, le petit clin d'œil à Zelda, là. Mais bon, du coup, la machine, elle n'est plus du tout efficace. On va passer en mode... On va passer en mode gros bourrin. Ah, oui, non, il n'est pas mal, le petit clin d'œil à Zelda, là. Oui, non, il y a carrément des rubis qui sortent quand on casse les poteries. Alors, on va mettre ça comme ça. Tac, tac. Bon, voilà, encore une fois. Ça va être la 15e fois que vous voyez cette base dans cette vidéo. C'est pas grave. En même temps, c'est la seule base qui est vraiment efficace, quoi. À mon sens, en tout cas. À mon sens. Mais voilà, c'est vraiment la base la plus efficace que je puisse faire. Du coup, on va essayer simplement de se faire un... Parce que oui, après, ça fait casser les pieds par des paysans. On va essayer d'aller avec un truc un peu plus... Un peu plus puissant, voilà. On va y aller comme ça, avec des drills. Ah, puis il y en a... Il faut juste enlever ces deux là, parce qu'ils sont trop proches des roues. Du coup, on va faire mieux. On va mettre un là et un là. Voilà, tac. Comme ça. Normalement, là, j'ai assez. Voilà. Alors, sous réserve que... Oh, ça ne tue pas les maisons ! C'est hallucinant ! Attendez, les drills, ils n'arrivent pas à péter les maisons. Regardez. Ah si, quand même. Je me disais aussi, elles sont quoi ces maisons ? En titane ou... C'est... Bah oui, parce qu'alors là... Ah non, mais elles résistent par contre. Elles résistent bien. Allez. Ah bah quand même. Allez, attention, on va foncer dans celle-là. Allez. Tac. En fait, il faut prendre la vitesse. Il faut prendre la vitesse, c'est juste ça. En fait, les poules, elles font partie du village aussi. Donc, il faut aussi exploser les poules. Il faut vraiment exploser tout le village, quoi. C'est ça. En fait, c'est le village des paysans de tout à l'heure. Et comme ils n'ont pas été gentils avec moi, je dois le mettre à feu et à sang. Allez. Non, mais c'est pas mal à part ça. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment essayé de... Ils essayent vraiment de changer les objectifs, quoi. Ils essayent au maximum de changer... Ouais, de... De changer les objectifs, de rajouter des idées, des trucs. Non, à part ça, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça très sympa de voir que les développeurs... Ils pourraient tout simplement faire des dizaines et des dizaines de cartes où c'est juste détruisez-moi ci, détruisez-moi ça. Puis au final, ça se résumerait toujours à faire la même chose. Non, ils essayent quand même de changer un maximum les objectifs. Et ça, je trouve ça très sympa. Vraiment, les développeurs font vraiment un effort à ce niveau-là. En plus, les cartes, elles deviennent de plus en plus complexes. Enfin, complexes, pas forcément à faire. Mais enfin, si, aussi à faire à mon niveau. Comme vous voyez, grâce à mon talent. Non, c'est surtout qu'elles deviennent de plus en plus complexes niveau réalisation, quoi. Parce que vous voyez, à chaque fois, il y a de plus en plus de... Là, ils ont rajouté toutes sortes de nouveaux bâtiments. Ils ont rajouté des objectifs différents. Ils ont rajouté des... J'allais dire des sprites, mais ouais. Enfin, des modèles 3D différents. Donc, ils doivent quand même faire quand même pas mal de boulot. Et je rappelle qu'ils sont, sauf erreur de ma part, ils sont deux à développer Besiege. Deux. Donc, franchement, j'allais dire respect. Chapeau aussi. Parce que non, franchement, ils font vraiment du très très bon boulot. En étant très peu nombreux. Est-ce que je peux détruire ce... Non, je ne peux pas détruire là. Ah, zut. Ça veut dire que j'ai détruit tout ce qu'il y avait en bas, mais ça ne fait pas partie. Pour détruire, je pense, le minimum de 90%. Il est là parce que... Enfin, je ne vois pas trop la jauge. Là, je ne vois pas la jauge à droite. Elle est couverte par mes enceintes. Mes enceintes audio. Mais à mon avis, je pense que pour réussir à choper les derniers pourcents, il faut que je puisse monter... Ah, attendez. Je crois... Quoique, je vois un buffle là-bas. L'avantage, ce n'est plus des buffles kamikaze dynamite comme on avait lors de la dernière mise à jour. Ah si, parfait. Ça suffisait. Eh bien, voilà. On a mis à feuillissant le village. On peut passer à la zone suivante. Ok, elle était simple cette zone alors. Par rapport aux deux dernières qui étaient vachement complexes. Alors, ah... Detroit All Tents. Ah, je dois détruire toutes les tentes. Ok, d'accord. Et en même temps, j'ai plein de soldats. Attendez, on va regarder un peu parce que ces soldats, ils sont différents. On va les regarder un peu. Autant aller admirer un petit peu les modèles 3D qu'ils nous ont mis parce que... Ok, donc maintenant, on a des petits soldats avec des halbards. Ils ne sont plus aussi sympathiques que ceux de la première map. Si vous vous en souvenez, ils nous donnaient de l'or et tout. Ils nous chantaient des chansons. Là, maintenant, c'est carrément... Ils nous foncent dessus à la halbarde, quoi. En plus, ce n'est même pas des halbards. C'est des... Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, d'accord. Ces soldats-là, il faut s'en débarrasser avant. Donc, je pense que c'est le moment. Voilà, c'est le moment. C'est le moment de tester les hand grenades. C'est le moment de tester les grenades. Voir ce que ça vaut. C'est-à-dire que... Je vais essayer de faire un truc. On va essayer de... On va essayer de faire un truc. Voilà, je vais faire un truc qui me paraît un peu fou. Mais on va essayer de faire ça. Allez. Après tout... On est aussi là pour tester des nouveautés. Donc, on va essayer de faire ça. Voilà, on va... Tac, comme ça. On va y mettre des ballons. Oui, vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Vous allez finir par comprendre. Oui, je sais, ça paraît bizarre à la base. Et ça l'est d'ailleurs très certainement. Mais j'ai envie d'essayer un truc. Voilà. Qu'est-ce que ça vole, ça, déjà ? Non, pas du tout. Je vais essayer d'augmenter la... Voilà, là. La buoyancy, n'est-ce pas ? Je ne sais pas comment vous traduire ça en français. Ok, d'accord. Ça ne marche pas du tout. C'est trop lourd, c'est ça ? Zut, parce que j'avais dans l'idée... Bah, j'ai toujours dans l'idée. C'est-à-dire que je vais quand même le faire. Il va juste falloir que j'améliore ça. J'avais dans l'idée de vous faire... Une machine pour... Bah, de nouveau, une espèce de petit bombardier, en fait. Pour balancer... Pour balancer les grenades directement sur les soldats depuis les airs. Mais le problème, c'est que plus je rajoute de bois, enfin, de ces machins-là, et puis plus ça va être lourd. Donc, du coup, plus il va falloir rajouter le ballon. Voilà, ça vole. Enfin, presque. Ah non, si, c'est bon, ça vole. Parfait. Donc, maintenant, je pourrais tout larguer. Ok, d'accord. Et en plus, ça, c'est parfait. Et en plus, ça résiste. Donc, le principe, maintenant. Ah ouais, mais par contre, le problème, parce que... Ouais, en fait, je viens de me rendre compte qu'en fait, je suis pas... Ça doit être ces machins, ça doit être les... Ça doit être ces trucs que je construis, les découpleurs qui doivent être lourds. Parce que voilà, mon idée, c'était de foutre des découpleurs là-dessous. Et d'y accrocher des... Voilà, de ces rimeaux de grenets, de là. Mais d'où l'intersection ? Et de les larguer. Voilà, ça, c'était mon idée. Mais je pense que, malheureusement, ça va pas le faire. Parce que je pense que c'est trop lourd. Du coup, il faudrait que j'embête moins de ces trucs. Je pense que c'est ça que je devrais faire. Parce que voilà, là, maintenant, ça va... Ouais, voilà, vous voyez, c'est de nouveau trop lourd. Ah, puis en plus, ça... Ok, d'accord, et en plus, ça tient même pas, quoi. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il s'attaque aux grenades. Regardez-moi ça. Il s'attaque aux grenades, c'est con. Ah, c'est plutôt pas... Mais qu'est-ce qu'il se fait ? Je comprends pas pourquoi la caméra, elle suit n'importe quoi. Mais regardez-moi ça, la caméra. La caméra, elle s'en va. Voilà, elle a décidé de partir. Est-ce qu'elle pourrait... Ouais, mais c'est injouable. Redescend, la caméra, par pitié. Ah, voilà, parfait. Ah, mais là, elle redescend toute seule. Ok, j'ai pas compris. Alors, ça, c'est beau, ça. Ok, d'accord. Maintenant, on voit le dessous de... Ok, d'accord, donc la caméra est complètement buggée, c'est pas grave. Ok, donc mon idée était mauvaise. Et je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les grenades, elles servent absolument à rien, en fait. Regardez-moi ça. Il y a tous les soldats qui vont être autour, là, voilà. Maintenant, bam ! Ah non, si, ça sert quand même. Ok, non, j'ai rien dit. Je suis mauvaise langue, ça sert quand même. Par contre, du coup, est-ce que ça pète mon... Ouais, forcément, ça pète ma machine aussi. Donc, cette machine-là, elle est toute pourrie. On va y avoir. Comment est-ce que je pourrais faire ça ? Il faudrait que... Ouais, bah... Le problème, c'est qu'il y a des tentes en hauteur, là-bas. Donc, il faudrait que je fasse un truc qui puisse se lever. Donc, je pense que je vais devoir faire un truc assez haut pour mettre des canons. Maintenant, il faudrait déjà que je trouve une méthode pour tuer tous ces soldats. Et ensuite, je pourrais m'occuper des tentes. Voilà, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Mais, les amis, je vois qu'on est surtout à une demi-heure de vidéo. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment m'arrêter là. Voilà, il nous reste deux maps à faire. Enfin, il reste... Attendez, sauf erreur de ma part. On va vite faire tourner au menu de level select. Il nous reste... Voilà, c'est ça. Il nous reste celle-ci, puis une autre où il y a une tornade dessus. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir le droit à une tornade. Mais, les amis, pour la prochaine fois, il va falloir que je trouve une méthode pour détruire correctement tous les soldats. Et ensuite, on pourra s'attaquer aux tentes. Je vous propose de faire ça pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est exactement ça. On a passé trois niveaux. On aura mis le temps pour faire ces trois niveaux, déjà. Donc, je pense qu'on va mettre le temps pour faire les deux suivants. Donc, moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des idées de machines. Par exemple, pour m'en sortir sur cette map-là. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Et surtout, d'ici à la prochaine, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous.